Une marche du CM800 qui a été un peu boostée à l'origine, en lampe V1 j'ai mis une sylvanien JH ce qui fait que comme le faisait Van Allen justement il y a un son très très rock voire métal quoi donc ça booste bien cette tête est vraiment très à l'aise sur les sons saturés voire clean crunch mais en aucun cas on pourra prétendre avoir un son clean genre Fender ou Twin enfin des choses comme ça très rond on va faire un petit essai rapido en V1 une Sylvania JH voilà après les deux autres c'est tout simplement des rubis quoi en fait C'est quoi la SLO100 le nom de la tête ? C'est la SLO100 en fait c'est la tête de chez Soldado c'est le modèle alors d'après tout le truc c'est le modèle phare quoi de chez Soldado C'est une référence des années 90-90 quoi pour être clair Alors pour la guitare rapido donc c'est une Shure prononcée Sir soit disant SOUR ! John Sir bref c'est une forme moderne 22 cases que j'ai fait faire sur mesure avec deux micro dougaldrich donc ils sont bien différents puisqu'il y a un chevalet et l'autre qui est vraiment typé pour le manche un chevalet de la marque Gotoh il faut savoir que Shure faisait fabriquer enfin... non installé au départ des vrais Floyd Rose US s'est aperçu depuis quelques années que la Floyd Rose faisait délocaliser en Chine et du coup la qualité des alliages du Floyd a bien baissé donc il a été voir chez Gotoh donc qui est au Japon a trouvé que c'était de bien meilleure qualité tenait bien mieux l'accord et depuis quelques années il ne fait poser que des Gotoh j'ai fait demander donc la tête renversée avec plaquage comme sur le corps quoi et voilà c'est une guitare qui s'approche vraiment de ce que je recherchais puisque finalement j'ai un jeu assez fusion basé entre du hard du funk du rock et de la pop un petit peu tout et quand j'ai besoin d'envoyer du lourd j'ai ce qu'il faut grâce aux deux doubles très puissants mais on remarquera vite fait que sur la position intermédiaire j'ai un son qui peut être assez vintage derrière des mécaniques Sperger vous allez me dire quoi ça sert vu qu'il y a ça bon c'était juste parce que j'en voulais quoi donc voilà et puis ça me va très bien comme ça allez un petit test, ça vaudra mieux peut-être faire un roll quoi alors bon là on voit que ça sonne un peu rock metal quoi on peut bien sûr le faire un petit peu différent là j'ai une overdrive à A6 on va l'abaisser et on va s'apercevoir comme je vous le disais tout à l'heure que sur la position intermédiaire ça peut être assez intéressant je ne vais pas continuer le morceau parce que je ne le connais pas en fait j'ai entendu une fois mais bon bref on va s'approcher un petit peu on baisse un peu le volume voilà le genre de son qu'on peut avoir si on s'amuse à monter un petit peu l'overdrive comme j'aime bien quoi A6, A7 on peut arriver vraiment à avoir des sons de fou à faire sonner les harmoniques quoi ça sonne très très bien au niveau des harmoniques c'est vraiment un régal quoi si on s'amuse à ça voilà qu'est-ce que vous dire de plus sur cette tête vu que c'est une tête de canot qui partage la même équalisation alors pour certains ça sera un avantage d'autres un inconvénient c'est vrai que si on veut avoir un gros son clean c'est raté d'origine je vais vous le faire voir après maintenant l'avantage de ces inconvénients c'est que tout simplement ça concerne beaucoup plus de patates et d'ouverture au niveau du son dans le sens où ça s'encombre pas de coupes d'effets à gogo il y en a une mais elle est bidon clairement elle sert à rien il n'y a pas de reverb, il n'y a pas de 56 effets et le son il est brut de décoffrage et si on veut du gros son rock c'est ce qu'il faut ... alors moi je l'utilise, bon là je fais n'importe quoi mais je l'utilise vraiment pour différents types de sons comme je vous le disais j'aime bien tout ce qui est dans l'esprit incubus radio and the machine donc c'est vrai que ça rejoint ce que je cherchais au départ beaucoup de polyvalence pour les deux et finalement c'est pas si bien que ça on va passer au son clean alors il y a un bright, on va voir tout à l'heure et un clean crunch on va s'apercevoir d'un truc c'est que sur toutes les têtes soldano et cello 100 dès qu'on passe en clean il y a un volume qui est vraiment ridicule dès qu'on passe en clean crunch c'est comme ça chez toutes les soldano donc rien d'étonnant finalement ... voilà rapido ce que ça peut donner on remet juste vite fait le son clean pour faire vraiment la différence de volume ... ... ... ... ...